Ambiance plage à la ville, le Stade de France a transformé sa pelouse en base nautique. 9000 mètres carrés de sable pour jouer au ballon et un grand bassin pour se baigner ou s'amuser. L'opération dure une semaine, reportage Julien Beaumont et Gilbert Usan. Ça ressemble à la plage, ça a le goût de la plage et pourtant nous ne sommes pas à la plage mais à Saint-Denis. Sous les gradins du Stade de France, le sable. 2500 tonnes en tout, un espace de jeu unique pour découvrir de nombreux sports comme le beach rugby. Ça fait bizarre quand même. Parce qu'on se dit qu'il y a tous les grands joueurs de rugby, de foot, tout ça qui viennent jouer ici et nous on est là. Dans ce bassin, 50 000 litres d'eau, une initiation à la voile encadrée par des moniteurs. C'est l'arrière du bateau, l'avant c'est par là. C'est bien, puis on s'amuse bien. Il y a les planches à voile, les planches et les bâtiments. Tu avais déjà fait du bateau avant ? Certains d'entre eux n'ont jamais vu la mer, certains d'entre eux sont allés à la piscine mais n'ont pas du tout l'habitude de flotter sur l'eau et de se diriger. Et pourquoi pas, pour certains d'entre eux, effectivement, avoir le goût, le plaisir. Une douzaine d'activités sont proposées au public. Les enfants dès 4 ans peuvent participer. Coup de la journée 10 euros par personne. Un financement cette année sur fonds privés. C'est un budget de 450 000 euros qui est financé essentiellement par le Stade de France avec le soutien de partenaires officiels. L'opération se termine le 29 juillet. L'occasion pour ceux qui ne sont pas encore partis de réviser les fondamentaux avant d'arriver sur la plage, la vraie.